Aradharani, il est sur un éléphant et puis il y a toute une mine avec des gestes, etc. Tu vois, il y a plein de trucs, c'est extatique, complètement extatique. En fait, on a gagné un bilan de siya, genam, jenam, shalokaya, chakchur, mietam, tasmej, ou la vénam. Chaitanam à Prabhu, il n'autorisait pas si facilement ses dévots à rester à Vrindavan. Par exemple, Jagananda, Kesatya Bhama dans Adhwarka, Jagananda, il désirait toujours aller à Vrindavan. Et il pleurait au pied de Mahaprabhu pour la Vrindavan. Et jamais Mahaprabhu, il ne voulait se séparer de lui. Il ne voulait pas qu'il aille à Vrindavan. Parce qu'il avait une retenue pour Jagananda. Parce que Jagananda, à Adhwarka, il y a un principe où on peut voir un peu l'opulence de Krishna. Parfois, Arjuna, les Pandavas, ils voient Krishna à quatre bras. Donc ils sont conscients qu'il est l'âme suprême de l'univers. Qu'il est Narayana. Et parfois, ils oublient. On voit aussi dans la Bhagavad Gita, par exemple, Parjuna, Vishwa Chaitakur révèle que il ne pensait même pas que Krishna pouvait se battre contre un seul guerrier. alors que le Seigneur suprême anéantit les trois mondes, en fait. Constamment et constamment, il recrée tous les univers. Donc, dans certaines régions du monde transcendantale, les sentiments sont partagés. Mais à Vraj, c'est complètement différent. Vraj, c'est un endroit... Là qu'on chantait ce chant tellement merveilleux, j'avais cette méditation. Alors, un petit niveau de méditer sur les Gopi, comment les Gopi portent, en fait, les peaux de rasgoules de l'air, en fait. Mais quand les Gopi, elles marchent, c'est des véritables danses, quoi. Elles sont tellement belles et leurs formes sont tellement belles qu'on ne peut pas imaginer. Si un dévot pouvait avoir juste une pâle vision des Gopi. Tellement leur beauté est incommensurable. Comment leur hanche déambule. Leur poitrine, c'est comme des sacs avec de l'eau, quoi. Vous voyez ? C'est tellement beau et merveilleux que toute la concupiscence s'en va. Toute la concupiscence qu'on a pu développer dans ce monde, elle devient anéantie par la beauté des Gopi. Et dans le monde transcendantale, il y a la concupiscence transcendantale. Tout ce qui existe dans ce monde, existe dans le monde transcendantale. Ça veut dire que Krishna est attiré par les Gopi. Balaram est attiré par les Gopi. Mais tout est pur. C'est pourquoi c'est difficile à comprendre, pour nous, cet état d'âme. Parce qu'à Vrindavan, ceux qui prennent naissance à Vrindavan, ils ont un amour spontané pour Krishna. Krishna, pour eux, ce n'est pas Dieu. Sachin Dan Swamy, une fois, il y a un de ses disciples qui a été voir un marchand parce qu'il avait une petite déité de Ganesh. Il adorait Ganesh, etc. Et Prabhupada, Bhaktivedanta, il explique qu'on ne doit pas adorer les demi-dieux, mais on doit adorer Krishna. Donc il a commencé à le prêcher pour qu'il arrête d'adorer Ganesh. Mais pourquoi vous adorez Ganesh ? Il faut adorer Krishna. Ça ne va pas. Krishna, c'est le dieu suprême. Ganesh, c'est un demi-dieu. Et le Vrindavan, il a dit, mais nous, on n'adore pas Krishna. Parce que Krishna, c'est notre famille. On l'aime. On ne l'adore pas. Et c'est ça la différence des Vrajbhassis. C'est que les Vrajbhassis, en fait, dès que tu grattes un petit peu, ils ont Krishna, en fait, dans leur cœur. On a beau les voir, même fumer des cigarettes, des choses comme ça, mais ce n'est pas des êtres ordinaires. Parce que ceux qui prennent naissance à Vraj, c'est dans cette vie, ils reviennent ou la vie prochaine. Bhaktivedanta, Sonnyi Prabhupada, Vichvat Shreitakur, explique que s'ils pêchent à Vraj, ils reprennent naissance en tant que des chiens, des porcs. Et puis après, ils retournent à Vrindavan. Vekuntha. Donc ce n'est pas des êtres ordinaires. On doit faire attention. Et Djagananda, il désirait véritablement à l'Evrindavan. Je veux à l'Evrindavan. Je veux à l'Evrindavan. C'était un désir fort. Nous aussi, on doit développer ce désir. Je veux aller à Vrindavan. Je veux voir Vrindavan. Avec le vrai Vrindavan. C'est ça. Il faut avoir cette mendicité, tu vois. Au pied des gopis. Parce que les gopis, c'est elles qui harmonisent tout dans le monde transcendental. Parce que Krishna, il est appelé Maran Moran, celui qui fascine tous les êtres. Et c'est vrai que Krishna fascine tous les êtres. Les gopis sont fascinés par Krishna. Vraiment fascinés. Mais Radharani est appelé Maran Moran Moini. Parce qu'elle peut fasciner Krishna. Donc parfois, les gopis, après avoir dansé, la dansera ça avec Krishna. Ils font un plan pour kidnapper la flûte de Krishna. Parce que la flûte de Krishna, c'est quelque chose de spécial. Quand Krishna joue sa flûte, dans sa forme tribanga, même la Yamuna, elle se fige. Elle devient dure. Les berges fondent. Les arbres se plient. Les gopis, elles disent comme ça. Elles disent en fait que la flûte de Krishna, elle a le pouvoir de solidifier l'eau et de rendre la vie aux arbres, aux plantes, etc. d'en faire des êtres conscients. Parce que, à Vraja, les arbres sont conscients. Mais quand ils entendent la flûte de Krishna, ils manifestent des sentiments d'extase. Donc ils manifestent des fleurs. Comme des tremblements. Donc leur forme change. Les fruits apparaissent. Quand ils sont en séparation, c'est l'inverse. tous sont des amis, il n'y a pas d'ennemis. Les insectes sont des amis, les plantes sont des amis, les oiseaux sont des amis, le vent est un ami, le soleil est un ami, le soleil, la lune est un ami. Tout est un ami. Tout vive pour Adha et Krishna. Il n'y a pas cette conception du monde matériel où on vit pour tuer l'autre, pour manger. Satchinan Mara, j'explique que quand Radha et les Gopi, elles vont tous les jours à Nandagram pour cuisiner. Et le Govina et l'Amrita, ou Krishna Bala Amrita, expliquent que toute la procédure, en fait, qui a ruiné, déjà commencé à cuisiner, etc. Maria Shouda étant Radha et ses amis. Et Satchinan Nansuori explique que certaines Gopi sont en charge d'amener les Victuaïs pour qu'ils puissent cuisiner. Le riz, les légumes, les épices, le gui, le sel, le poivre. Et dans le monde transcendental, tout le monde est une personne. Le légume est une personne, le riz est une personne, il n'y a rien qui ne soit pas conscient. Le monde matériel, ça veut dire qu'il y a de la matière inerte. Là, la vie n'est pas là. Elle était quand le larve était là, mais quand l'âme a quitté le corps de l'âme, après, ça s'appelle de la matière inerte. Mais à Vrindavan, l'âme et le corps sont un. Il n'y a pas de différence. L'être vivant manifeste une forme selon son sentiment. Et vous ne devez pas penser qu'être un légume, c'est inférieur. On ne doit pas penser ça. Parce que le légume, il passe dans les mains de Radarani, de Dalita, de Vishaka, de tellement de dévots. Ils ont un contact direct avec eux. Et ils sont très aimants d'engager un légume pour eux. Il y a vraiment tout un rasa. Ils le coupent et ils le mettent dans la poêle. Le légume, il est en extase. Il n'y a pas cette conception de mort. Il n'y a pas cette conception de douleur. Tout est un festival. Le gui, les épices, tout est un festival de danse, de joie. Et tous reçoivent la, comment dire, l'extase que les gopis, elles ont dans leur cœur. Imaginez-vous la position d'un légume au monde transcendental. Quelqu'un dans l'inhérence ne peut pas comprendre ça. Ni dans la passion ni dans la vertu. Il faut expérimenter avec un Bhajan pur. Si on a un Bhajan pur, même une fois, même deux fois, trois fois, quatre fois, on pourra se rappeler de ces expériences et on pourra revivre ces expériences et les faire vivre aux autres. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais penser qu'à Vraj, il y a des gens qui ont moins de miséricorde que d'autres. C'est faux, complètement faux. Parce que tout le monde à un moment a une miséricorde pleine. Et donc, Satyam Maraj, il explique que quand c'est le moment de récolter le riz, les grains de riz se battent entre eux pour être pris. Il y a une compétition. Ils sautent comme ça pour être devant les uns des autres. Mais cette compétition, elle n'est pas comme nous. Cette compétition, elle est... A Vrindavan, on veut toujours que les autres soient engagés. Par exemple, Maraj, on connaît le divertissement de Damoda. Quand le lait a voulu... Quand il a vu que Krishna prenait la tétée de Maraj, et quand Krishna prend la tétée de Maraj, il boit en fait son prême, son amour. Donc, il y a vraiment une compétition entre la vivité de Krishna à boire l'amour de sa mère et Maraj a donné son amour. vous vous rendez compte si on pouvait méditer sur des choses comme ça, sur la beauté de Maraj la beauté de Krishna et la beauté de cet échange-là. Mais même le corps, il ne pourrait pas supporter. C'est pour ça qu'on peut réaliser à un certain niveau. Parce que le corps matériel ne pourrait pas supporter. Ce n'est pas fait pour supporter un tel prême. mais Maraj Shoda, bien qu'elle soit absorbée dans cet échange-là, le lait, à ce moment-là, il pense ma vie est inutile. Parce que un dévot du Seigneur, quand il ne peut plus voir les divertissements du Seigneur, quand il ne peut plus être engagé dans les divertissements du Seigneur, qu'est-ce qu'il pense ? Ma vie est inutile. Et donc, il s'est dit la seule façon que je puisse mettre fin à ma vie, c'est de me jeter dans les flammes. En fait, il y avait les flammes dans le pot. Et il a lui-même monté pour se suicider. C'est un temps de Goswami, il explique ça. Et quand il a commencé à déborder, tout de suite, Maraj Shoda, elle a compris. Elle a compris l'état d'âme du lait. Parce qu'à Avril Navanne, tous peuvent communiquer ensemble. Tous. Dans notre monde à nous, vous ne pourrez pas parler à un arbre. Ou à un certain niveau. Il y a des mystiques qui arrivent à parler à des oiseaux, des choses comme ça, à un certain niveau. Mais, Vrindavan, tous les êtres sont tellement élevés. Tellement, les perroquets, les perruches, ils sont des poètes. Ils glorifient Radharani. Alors, il y a deux camps, il y a celui-là de Krishna, celui-là de Radharani. Ils glorifient Radharani, en leur perroquet, ils se glorifient les uns les autres comme ça, pour donner du plaisir à Radha et Krishna. C'est des vraies querelles des fois, pour exprimer les plus hautes qualités de Radha et Krishna. Mais comme Radharani, elle veut toujours quand même que Krishna soit vainqueur. Mais sans ça, Krishna est toujours battu par Radharani. parce que c'est le principe de la réflexion dans ce monde. Dans ce monde, les hommes sont toujours battus par les femmes. Si un homme, si une femme est concupiscente, tous les hommes sont perdus. Moi, j'ai fait ça une fois l'expérience dans un temple. Il y avait une femme qui était concupiscente, qui vivait au temple. Tous les brahmacharis, ils étaient perturbés. Tous, tous, tous. Ils voulaient tous se marier avec elle. Donc, le président de temple, il lui a dit il faut mieux que tu habites ailleurs. Il y avait une vraie querelle entre tout le monde. C'est incroyable. Juste une femme pas chaste qui sourit aux hommes, qui regarde les hommes dans les yeux, c'est fini. Parce qu'un homme, si une femme le regarde dans les yeux, c'est fini. Capiladev, il explique ça, il dit en fait, alors il est le Seigneur lui-même, il explique que le Seigneur lui-même a mis ce pouvoir dans la femme pour enchaîner l'homme. C'est pour ça, celui qui se débarrasse de ces chaînes-là, il peut comprendre le Seigneur suprême. l'attirance sexuelle, c'est la chaîne. Ça veut dire qu'on est attaché à une chaîne due à notre mauvaise comportement. Mais, dans le monde transcendantale, cette même chose existe dans la pureté. c'est pourquoi c'est assez difficile à comprendre. Et donc, je reviens au fait qu'après que les gopis accomplissent la danse rassa, alors elles font le plan pour prendre la flûte de Krishna. Parce que la flûte de Krishna, c'est leur plus grand ennemi. Parce que quand Krishna joue de sa flûte, il peut appeler les gopis. Toutes les gopis. Personne sauf les gopis ne peut entendre la flûte de Krishna. Ça dépend. Krishna peut appeler ses vaches. En fait, cette flûte-là, c'est une flûte mystique. Krishna a différentes flûtes, plus ou moins grandes. Et les gopis, par exemple, Shumad Bhagavatam explique l'effet de la flûte de Krishna. On l'a vu hier, on a parlé un petit peu avant-hier, quand les vaches entendent la flûte de Krishna, elles deviennent immobiles. Et même les veaux, quand ils têtent le pied des vaches, ils ne peuvent plus boire. La rivière Yamuna s'inverse. Les demi-dieux ont l'impression qu'ils vont tomber de leur aéronave tellement qu'ils perdent tout contrôle d'eux-mêmes, tellement qu'il y a des faits d'extase. Ils sont confus. Parce que bien que c'est les êtres avec l'intelligence la plus élevée, même Shiva, même Brahma, ils ne peuvent rien comprendre de la mélodie de la flûte de Krishna. Rien. Même pas comprendre l'emplacement des notes de nous, do, re, mi, fa, so, la, cibo. Par exemple, des fois, Harini, je lui dis, tiens, tu peux me dire qu'est-ce que c'est. Là, c'est un do, dièse, voilà. Mais ce n'est pas possible. Harini, elle peut trouver un air. Mais même Brahma et Shiva, ils n'arrivent pas à savoir qu'est-ce que Krishna fait. et cette flûte-là, elle a le pouvoir de rentrer dans les oreilles comme ça et d'ensorceler les gopis. Elles vont casser le coffre de leur chasteté. Pouf, comme ça. Et Narayan Maharaj explique que quand Krishna joue de sa flûte, en fait, les gopis, elles courent après leur vie même. C'est tellement fort que c'est pas que, c'est que leur cœur sort et elles courent après leur cœur. Parce qu'elles ne peuvent pas se détacher de leur cœur. Mais elles courent après leur cœur. Elles ne savent même pas qu'est-ce qui se passe. Ils sont tous ensemble des milliers et millions de gopis, mais ils pensent qu'ils sont toutes seules à courir. Ils ne se voient même pas à côté, c'est expliqué quand ils sont dans la forêt. Ils viennent naturellement sans GPS. Le GPS, c'est la flûte de Krishna. Et c'est qu'à un certain moment qu'ils réalisent qu'ils sont ensemble. Mais ça ne les dérange pas. Parce qu'il y a le partage. Parce que Krishna est illimité. Il y en a pour tout le monde. C'est comme un festin énorme qui est toujours plus beau et toujours plus merveilleux, Krishna. Même si vous êtes des milliards autour de lui, il y en a pour tout le monde de façon illimitée et on peut être encore plus et encore plus et encore plus. C'est ça Dieu, la personne suprême. Nous, par exemple, si on doit partager avec quelqu'un, ça nous embête. Il n'y a déjà pas beaucoup à se mettre sous la dent. En plus, il faut partager donc on est jaloux. C'est à moi. Parce que c'est tout petit. C'est tout petit. On n'est pas satisfait déjà. On n'est vraiment pas satisfait parce que la personne avec qui il y en a, c'est très limité. Et en plus, on s'attache à ça. Ça rend avare. C'est tout petit. Mais la rencontre avec Krishna, ça enlève toutes ses conceptions. Ça enlève toutes ses conceptions. Parce que quand quelqu'un peut même rencontrer un nombre de Krishna dans son champ, il se libère de cette conception d'Amaris. Parce qu'il comprend que ce qu'il cherchait, ce n'était pas une femme, ce n'était pas un ami. Parce qu'il ne comprenait pas son problème. C'était Krishna. Parce que là, une fois qu'il goûte un peu du nectar, à ce moment-là, le problème de son existence est réglé. jamais il pourra s'attacher de nouveau à une femme, etc. Jamais. Même s'il essaie, il ne pourra jamais. Parce que tout est limité dans ce monde. Il goûtera, il se dira, c'est fade. C'est tellement petit. Il va regarder, il se dit, c'est moche en plus. Avant, j'étais illusionné par ça. Et là, on dirait, je ne sais pas, un gremlin, c'est un truc, vraiment, ça n'a pas de beauté, vraiment, c'est moche. Une femme, un homme dans ce monde, c'est moche. Tu vois l'illusion de Maya, comment Maya, elle est puissante pour t'en sorceler avec un monstre. Qui essaye de te faire un peu de poésie, ou qui essaye de, comment dire, d'imiter Krishna. En lançant une petite flèche, mais c'est vraiment tout petit. La preuve, c'est qu'on peut changer dans ce monde. Ça ne dure pas longtemps, les flèches. Mais la flèche de Krishna, quand Krishna décoche une flèche et qu'elle rentre dans le cœur, alors elle fait un effet dévastateur. C'est expliqué que les sentiments que les êtres peuvent goûter quand Krishna goûte une flèche, Kamadev, c'est comme des millions de volcans ensemble qui manifestent des sentiments illimités. Il n'y a pas de limite. C'est pourquoi tant qu'il n'y a pas cette expérience, on reste attaché. On se dit, oh, je vais me marier, je vais avoir des enfants, ça va être merveilleux. Et il y a cette illusion de dépendre de gens dans ce monde pour être heureux. Mais s'il y a l'expérience spirituelle, on réalise que c'est tout le contraire. C'est juste de la souffrance que je vais pouvoir avoir avec ces gens-là. Juste de la souffrance. Parce qu'en fonction que je suis attaché, en fonction que je souffre. L'attachement, ça veut dire, vous savez ce que c'est l'attachement ? Quand vous prenez un bateau, vous mettez l'encre et puis vous essayez d'avancer. Allez, vas-y ! Ouais ! Allez, vas-y ! Ça n'avance pas beaucoup. C'est ça l'attachement. Vous ne pouvez pas progresser spirituellement. Des jours et des jours, surtout la nuit. Si vous brassez la nuit dans l'ignorance, vous ne voyez pas que vous n'avancez pas. Vous savez ? Non, non, mais c'est vrai. La nuit, vous mettez dans un bateau, vous vous accrochez, comme ça, et puis vous allez voir, vous avez l'impression de traverser. Ouais ! C'est... Vous avez vraiment l'impression, même avec l'illusion de la nuit, que vous allez bientôt arriver. Et puis quand le matin arrive, vous voyez que vous n'avez pas avancé. Donc c'est ça. En s'associant avec des saddous, les saddous, c'est comme le soleil qui se lève. Ils nous font voir que l'association d'un saddou, ça nous permet de comprendre notre problème. C'est comme ça. La puissance du saddou, c'est de nous faire voir. Regarde. T'essayes d'avancer, mais tu ne pourras pas. Bakti Shilanta explique ça. Tant qu'on a ces attachements matériels, ces conceptions matériels, on ne peut pas progresser. Impossible. On ne peut pas obtenir le rasa, les doux sentiments d'amour. Pourquoi ? Parce qu'il y a une contamination en nous qui fait que quand on chante, on ne peut pas avoir le bon sentiment. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est pourquoi on doit vouloir devenir un associé du Seigneur suprême. C'est le seul désir qu'on a le droit. Bakti Shilanta, Seigneur Propole, il dit, ça, ce n'est pas un désir matériel, c'est un désir spirituel. La preuve, c'est que Narottam, Bakti Vina Takur, dans leur chant, ils invitent, ils nous invitent à obtenir ce désir. ils disent qu'on viendra le jour où je pourrais te servir ou avec mes propres cheveux je pourrais essuyer tes pieds au radar. Quand est-ce que tu seras mécontente de moi et que tu bougeras tes sourcils quand tu penseras que j'ai dévoilé ta cachette à Krishna, par exemple, à Gondadda, au Swami. Eh bien, le jour où on pourra être attiré par ces sentiments-là, à travers la miséricorde des achariats, alors le chant va devenir merveilleux. On va trouver un coup tellement puissant. On va être dans leurs sentiments et on va pouvoir comprendre l'avidité qu'ils ont. Ça nous sera transmis à travers le chant des salons. Sans cette avidité-là, on ne peut pas avoir de réalisation sans Raj. C'est impossible. Notre chant sera sec. dure. Sans goût. Et le problème, c'est qu'on peut même s'habituer à penser que c'est ça la pratique du chant. Et jour après jour, jamais se poser de questions. Il y a beaucoup de dévots qui chantent depuis 20 ou 30 ans au même niveau, le plus bas, et qui ne se posent jamais de questions. Ce n'est pas un petit pourcentage, c'est un grand pourcentage de dévots. parce qu'ils n'ont pas développé cette avidité. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'était le but. Pourquoi on était là ? Ils n'ont pas compris. Ils vivent dans un temple. Ils adorent les déités mais sans comprendre le but. Ils n'ont pas développé le loba, le désir d'atteindre la perfection. ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ici. C'est le résultat d'une sous-critique, d'activité passée qui n'a pas porté ses fruits. C'est que même si on se retrouve à vivre dans un temple à s'abandonner, on n'a pas le désir. Encore. Parce qu'on peut faire des offenses dans un temple aussi. Et les offenses envers les Vaishnavas, envers les déités, empêchent que ce désir se manifeste. Donc on doit faire attention, on doit être vigilant. Ne pensez pas que les dévots ici ne sont pas chers à Krishna. Faites attention. N'ayez pas de mauvaises pensées. Cultivez la bonne attitude. En comprenant que cette bonne attitude elle va vous permettre graduellement d'avoir une méditation à travers votre champ. Le Seigneur qu'appelle les dévots il dit celui qui m'adore dans ma forme de déité mais qui ne me respecte pas dans le cœur de tous les êtres alors cette instauration elle ne porte pas de fouilles. De la même manière si vous chantez le Saint-Anon mais vous n'apportez pas le bon respect à tous les êtres en comprenant qu'ils sont la demeure du Seigneur suprême alors ça ne prendra pas de fouilles. On doit être vigilant. C'est très important. Et donc Jaganananda pour finir la classe il a eu un stratège pour aller à Vendaman c'est qu'il a été voir son groupe d'Amodar. Son groupe d'Amodar est considéré comme comme le chef des Gaudias. Quand un être voulait présenter un texte un poème à Chaitanama à Prabhu il devait déjà passer par Sauru d'Amodar. Sauru d'Amodar était Kastouri Manjari et très expert à voir ce qu'est Rasa Bassa et une incompatibilité d'humeur. Et Mahabrabhu ne supportait pas les incompatibilités d'humeur. Les grands Vaishnavas ils sont très qualifiés dans le Rasa. Et quand quelqu'un parle de Krishna mais qu'il n'a pas la qualification il ressent une douleur pas une joie. Parce que ça égare les gens. C'est pour ça parler du Rasa on ne doit pas parler de Rasa. Parfois les Vaishnavas en parlent en public comme ça dans une chose restreint mais pas pour tout le monde. Et donc Jagananda a été voir Sauru d'Amodar il lui a dit oh Sauru d'Amodar j'ai un désir tellement intense dans la Vrindavan mais je suis Tchitana Mahabrabhu en fait il ne veut pas s'il te plaît aide moi. Et donc il a été voir Mahabrabhu il a plaidé pour Jagananda il a dit d'accord ok et donc il lui a donné des consignes il lui a dit va à Rindavan sois accompagné par des soldats à tel endroit va avec des soldats parce qu'il y a la guerre il y a ceci et cela et surtout dès que tu arrives à Rindavan tu prends refuge de Roupes et Sanatan et tu les quittes pas parce que tu n'as pas la qualification pour être à Rindavan ça tient pas mal une des reines principales de Dwarca parce que tu n'as pas la qualification c'est pour ça nous dans notre folie on veut aller à Rindavan en pensant qu'on est qualifié mais qu'est-ce qu'on voit à Rindavan des ordures des cochons des vaches Rindavan c'est une conscience avant tout Rindavan est toujours manifesté pour celui qui a la conscience de Rindavan Kolpemande Rindavan 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 Rindavan